hey salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc sur le handstand et tout d'abord je te laisse vous remercier pour vos retours concernant les précédentes vidéos parce que ça a été plutôt positif donc je suis vraiment content j'espère que ça peut vous apporter sur la progression du handstand en tout cas je fais le nécessaire pour ça et puis bah n'hésitez pas comme certains vous m'avez tagué dans vos stories puis j'ai pu vous corriger pour essayer d'améliorer votre handstand donc aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important concernant la progression du handstand parce que je vois beaucoup de personnes en fait qui stagnent non pas parce qu'ils s'entraînent pas bien parce qu'ils répètent plusieurs fois donc l'équilibre pour pouvoir justement le réussir mais c'est plutôt en fait un manque de renforcement spécifique pour améliorer le handstand et ça c'est très important parce que si tu n'as pas les qualités nécessaires en termes de renforcement spécifique pour réussir ton handstand forcément ça va bloquer donc moi dans cette vidéo je vais essayer d'apporter ces petits tips ces petites choses qui font que tu vas pouvoir améliorer donc ton renforcement pour ensuite améliorer ton handstand donc je n'ai pas mentionné dans mes précédentes vidéos mais je pense que vous le savez déjà c'est super important de bien s'échauffer avant de commencer à pratiquer donc le handstand donc là je vais te montrer en fait donc un petit renforcement au niveau des poignets qui peut être aussi un échauffement avant même de commencer ta séance sur le handstand donc là tu as deux solutions tu as trois solutions pardon donc la première c'est de te mettre comme ceci et toujours faire des quarts ok des quarts de rotation donc je suis ici je passe là ok ici je reviens là carrément je viens en interne et je reviens donc ça si c'est trop facile tu pousses ton bassin toujours sur les genoux et tu fais la même chose ok donc je vous remonte pas jusqu'à la fin je pense que tu as compris et si ça c'est trop facile tu peux exactement faire cet exercice dans cette position comme ceci pareil jusqu'à l'interne je reviens ici je vous remonte pas tout ici donc ça super important donc là maintenant on va parler plus en termes de renforcement spécifique au niveau des poignets quelque chose qui va être un petit peu plus complexe donc pareil retiens bien les trois positions que je t'ai donné ok donc à genoux un peu moins en appui sur les bras ensuite à genoux en poussant le bassin donc là il ya plus de poids et ensuite dans cette position ça c'est les trois positions je suis ici et ce qu'on va faire là c'est qu'on va faire dix relevés je relève et je reviens ici et ici donc les autres positions ou ici attention ça c'est déjà beaucoup plus complexe donc ça vous allez me faire dix répétitions trois fois avant même de commencer la séance en insta donc de 1 ça va permettre de t'échauffer les poignets de 2 ça va permettre de te renforcer les poignets et le 3 ça va t'éviter une éventuelle blessure parce qu'on a quand même une grosse sollicitation au niveau des poignets quand on fait l'équilibre donc voilà concernant le petit renforcement de poignets qui va pouvoir être utile ensuite maintenant on va parler des épaules donc j'en vois beaucoup qui sont très encaissés au niveau des épaules qui n'ont pas assez d'ouverture à ce niveau là qui n'ont pas assez de mobilité on va dire pour pouvoir être complètement bien aligné voyez des fois ça fait un petit peu ici comme ça je vais essayer de vous montrer pour vous vous rendez compte peut-être que tu trouves dans ce cas là et ne t'inquiète pas il ya des exercices qui sont bien pour progresser là dessus donc exemple d'un équilibre un petit peu encaissé ce serait celui là on n'arrive pas à venir ouvrir vous voyez là je suis encaissé j'arrive pas à venir pousser comme ceci je suis un petit peu ici le fait d'être encaissé en plus comme ceci ça engendre tête qui se tire un dos qui se creuse et aussi une flexion légère des coudes souvent ça sacré ça donc là on va voir un exercice essentiel pour justement gagner en mobilité et en amplitude au niveau des épaules donc tout simplement vous allez prendre un bâton ou un manche à balais comme j'ai ici on va venir donc se coller au mur ok pour les personnes qui sont un petit peu raides des ischiaux je vous autorise à avoir les genoux fléchis mais ce que je veux c'est vraiment que donc les fesses et le dos soit collé au maximum faut vraiment pas qu'il y ait de points de non contact au niveau du mur donc ensuite on va partir à peu près donc largeur d'épaule comme d'autres équilibres et ensuite on va venir faire une montée et une redescente comme ceci on va faire ça dix fois et toujours en essayant de garder au maximum le dos collé il faut pas que le dos se creuse ça paraît super simple quand je vous montre mais je peux vous assurer que cet exercice il est vraiment complexe donc j'ai également la tête qui est collée c'est super important et puis verrouiller à fond vos coudes je veux que les coudes soient vraiment tendus donc une fois qu'on a fait ces dix vous allez venir poser le bâton ici pour former un angle à 90 au niveau des coudes essayez d'avoir la tête collée ok on a vraiment tout collé même le dos est collé et ensuite on va venir là haut et on revient et vous avez vu les mains elles sont collées au mur et donc ça c'est assez complexe mais ça va vraiment vous donner une meilleure mobilité au niveau de vos épaules et surtout une bonne ouverture c'est super importante pour l'équilibré donc là vous devez même sentir un travail au niveau du dos c'est vraiment en termes de sollicitations musculaires ça impacte vraiment donc voilà vous allez faire ça donc trois fois et 10 répétitions donc 10 ici ensuite 10 ici et ça trois fois ensuite il faut que vous arrivez à fixer et défixer vos omoplates donc je vous montre je suis ici donc là je vais fixer mes omoplates tout en gardant les bras tendus en général il y en a qui font ça non toujours je garde les bras tendus et ensuite je monte ici et ici et vous vous rappelez ce que je vous ai dit au niveau des positions et ici bien au dessus de ses appuis et là là et ici et enfin la dernière je suis là je monte une fois que ça ce sera maîtrisé il va falloir qu'on fasse la bascule donc le transfert de cet exercice à l'équilibre pour bien comprendre justement comment se rattraper pour pouvoir repousser donc je vous montre donc je suis ici à l'équilibre donc là je suis fixe et ici je pousse là et ici là et ici donc moi l'équilibre je veux toujours qu'il soit là donc ça c'est super important parce qu'en cas en fait de déséquilibre ça va être quelque chose en plus qui va te permettre de te rattraper et en plus de tout ça je t'invite à regarder la vidéo sur le haut du corps donc c'est au tout début de ma vidéo je fais une série avec les pouces en l'air donc c'est une série de fixateurs d'omoplates et de travail au niveau des épaules qui est super importante donc ça ça pourra vraiment t'aider normalement il y aura un petit i qui va s'afficher ici pour que tu cliques directement sur la vidéo si tu veux faire cette série ça dure 2 minutes 30 et puis on va finir cette vidéo avec un point clé pour réussir le Einstein je pense que tu dois t'en douter c'est tout simplement le gainage et tout ce qui est travail au niveau des abdos parce que si t'es pas gainé à ce niveau là bah tu te doutes bien que ça va partir un peu en banane et pour avoir un équilibre stable c'est pas la bonne option de ne pas travailler tes abdos ainsi que le gainage donc si tu souhaites avoir une série abdos gainage complète je t'invite à regarder donc cette vidéo je te remets un petit i pour que tu puisses te rendre sur cette vidéo si ça t'intéresse cette série je la fais depuis que j'ai à peu près 14 ans et je dois la faire vraiment tous les jours c'est quelque chose qui va vraiment aider à garder une régularité de travail en fonction de mon gainage et de mes abdos j'essaie vraiment de faire un gros travail complet sur cette série pour pouvoir bien solliciter tous les muscles profonds déjà ce qui est vraiment très important pour le travail de l'équilibré on va finir sur un petit exercice lourd avec notre fameux balai donc on va se positionner donc sur le dos avec donc le bâton comme ceci on va venir coller le bas du dos on colle le bas du dos et on essaie de pousser de pousser de pousser donc je veux que le bas du dos soit complètement collé au sol ok et je pousse je pousse je pousse et je relâche on va faire ça pareil dix fois donc je suis ici je pousse je colle mon bas du dos donc mon bassin est en rétroversion je serre mes fesses et je grandis je grandis le plus possible donc pareil vous allez faire ça trois fois et 10 répétitions en essayant de maintenir la position à la fin pendant 10 secondes ouais les amis donc cette vidéo est terminée j'espère qu'elle t'aura plu et j'espère que ça va pouvoir t'aider durant tes entraînements si tu as des questions n'hésite pas à me les mettre en commentaire j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible et si toi tu as des petites astuces qui t'ont permis de réussir l'équilibré n'hésite pas à les mettre en commentaire comme ça tout le monde peut en profiter en tout cas je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oublie pas si tu as envie de t'abonner ou mettre un petit j'aime bah moi ça me fait plaisir salut les amis passez une bonne journée ou une bonne soirée bye 1